Vanessa Fitoussi, avocat au barreau de Paris, spécialisé en droit pénal routier, droit du permis de conduire, code de la route. La question à laquelle je vais répondre est savoir comment récupérer des points de permis de conduire perdus. Chaque conducteur dispose d'un capital de 12 points sur son permis de conduire. Chaque infraction commise, lorsque le code de la route le prévoit, peut entraîner des pertes de points. Le premier moyen de récupération de points est le plus simple, c'est la récupération volontaire, c'est-à-dire faire un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui dure en moyenne 48 heures auprès d'organismes spécialisés et accrédités pour le faire. A l'issue de ce stage, vous récupérez 4 points sur votre permis de conduire. Le seul problème des stages, c'est d'une part qu'ils nécessitent une présence physique obligatoire. Vous ne pouvez pas vous inscrire et vous faire remplacer par un copain, il faut y être personnellement, suivre les cours. Et puis surtout, les stages sont limités à un seul par an. La deuxième méthode pour récupérer des points sur son permis de conduire, c'est le temps. En fait, c'est une méthode de reconstitution automatique de votre capital point prévue par la loi en fonction de la nature des infractions. Alors, schématiquement, pour retenir les infractions les moins graves, elles se recréditent dans un délai de 6 mois. Lorsque vous faites un petit excès de vitesse qui entraîne la perte d'un seul point, dans les 6 mois qui suivent, si vous n'en avez pas commis d'autres, vous récupérez ce point. Le deuxième délai à retenir est le délai de 2 ans. Le délai de 2 ans vise les infractions de 1ère et 3ème classe. En réalité, il n'y a pas beaucoup d'infractions qui rentrent dans le champ d'application de ce délai de 2 ans, hormis éventuellement la ligne continue. Enfin, le délai le plus habituel, le plus courant, c'est le délai de 3 ans. 3 ans sans commettre d'infractions et vous récupérez un permis de conduire à 12 points. Le point de départ du délai est donc la dernière infraction, quelle que soit sa gravité. Vous restez 3 ans sans commettre la moindre infraction, vous récupérez de l'intégralité de vos points votre permis repasse à 12 points. Ça ne veut pas dire qu'entre temps, les petites récupérations de 6 mois sur des infractions entraînant uniquement la perte de 1 point n'auront pas lieu. Donc ça se fait automatiquement sous réserve que votre dossier soit à jour au service national des permis de conduire. La dernière méthode pour récupérer des points, c'est la plus complexe. C'est la méthode contentieuse, c'est-à-dire venir contester la légitimité de la perte de points en elle-même. Là, il vaut mieux faire appel à un avocat. Il y a plusieurs cas dans lesquels un simple recours gracieux devant le ministère de l'Intérieur vous permettra de récupérer des points. Le plus courant à retenir, parce qu'il est très fréquent en pratique, c'est la perte de points à la suite d'une amende forfaitaire majorée alors que l'on a contesté l'infraction. En réalité, vous aviez contesté à réception du PV votre PV dans le délai. Il y a quand même eu une amende forfaitaire majorée qui a été émise par le Trésor public parce qu'ils n'ont pas tenu compte de votre première contestation. Si vous êtes en mesure de rapporter la preuve de la première contestation, la perte de points engendrée par l'émission de l'amende forfaitaire majorée n'est pas légale. A ce moment-là, un simple recours gracieux devant le ministère de l'Intérieur vous permettra de récupérer cette perte de points. Donc voilà les trois méthodes de reconstitution d'un capital points, le stage volontaire, la reconstitution automatique et la reconstitution contentieuse qui nécessitent évidemment l'assistance d'un avocat spécialisé pour avoir des moyens de droit pertinents à faire valoir devant le ministre. Merci. Merci.